bonjour bienvenue sur tout photo scrap avec céline je suis céline jenker démonstratrice indépendante en pin up je vous retrouve aujourd'hui une réalisation supplémentaire toujours et encore notre calendrier de l'avant en 2021 je suis à la 13e case et j'ai passé la moitié donc une petite boîte toute simple petit fourreau donc fermeture avec un laçage un petit tag qui nous permet de connaître le numéro de la boîte et donc elle s'ouvre comme ça tout simplement donc j'enlève mon laçage et je la déploie de la sorte et elle s'ouvre comme ça donc ça nous fait un fond plat et elle se referme comme ça donc moi j'ai choisi de mettre un rabat à l'intérieur en faisant office de fermeture donc pour la maintenir pour autant vous pouvez très bien mettre le rabat en extérieur c'est sympa aussi du coup moi je l'ai pas décoré mais ça aurait pu ça aurait pu j'aurais même pu mettre mon numéro à ce niveau là par contre en termes de fermeture faut peut-être plus la serrer dans ces cas là et donc pour le coup ou sinon mettre un système d'aimants ça peut ce qui peut être effectivement le cas si on la regarde de profil ça nous donne ça ça nous fait une boîte donc un fourreau en rectangulaire bien entendu donc les les côtés sont carrés avec effectivement une diagonale et donc quand j'ouvre la diagonale voilà ça s'ouvre comme ça donc c'est sympa pour y laisser des alors ce sera des petites choses là par exemple mascara ou voilà quelque chose dans ce style là ou un stylo ça dépend ce qu'on veut y offrir dans tout ce qui est outil de scrap je dirais que par exemple l'outil touche à tout peut-être une fois avec un des embouts avec un avec un embout il peut se il peut se glisser dedans sans problème voilà après donc du coup voilà moi ce que je l'idée c'était effectivement de refaire la la même en noir donc on peut y mettre un stylo regarder peut-être pas celui là il faudrait la faire un petit peu plus grande si on souhaitait mettre effectivement un stylo à l'intérieur donc je vais la refaire en verre donc je suis partie sur une base de blanc unique donc toujours avec la collection qu'elle a un réconfortant pour la partie rouge rouge pour le matage la ficelle et la collection que j'ai encore pas utilisé enfin si je l'ai utilisé mais pas dans le cadre des cas du calendrier de l'avant il s'agit de la collection des poinçons étiquette pour tous les goûts donc puisque je suis dessus parce que j'ai déjà fait la préparer le reste juste pour vous montrer le principe des découpes vous avez différents types de tags voilà donc soit des tags avec une tête un peu arrondie soit des tags beaucoup plus classique avec une tête plus 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 angulaire pardon je vais y arriver donc moi je suis partie sur le plus petit voilà parce que là j'avais pas besoin alors l'idée effectivement dans les tags c'est de pouvoir les associer les uns les autres donc sont fournis avec les petites découpes donc là vous voyez donc sur le blanc ça donne ça ça donne ça et là vous voyez qu'effectivement j'ai collé un petit tambour rouge en fait c'est ça je l'ai là j'ai pas encore collé ça nous donne ça je les ai déjà prêts découpés pour gagner en temps mais le principe c'est ça et c'est de venir le mettre à ce niveau là voilà je le mets de côté pour l'instant et puis donc on va réaliser la boîte coloris vert pour la verte je suis toujours resté sur l'épinette enivrante mais pour le coup j'ai choisi la collection qui se nomme les plus belles fêtes pardon alors on y va donc pour pouvoir la réaliser il nous faut une feuille de blanc unis des dimensions 19 19 par 13 et demi ok alors 19 par 13 et demi c'est dans dans les dimensions pour ma pour ma boîte 1 alors moi je réalise les boîtes en fonction de ce que je vais y mettre dedans donc ça va parfaitement après vous pouvez effectivement mettre plus en longueur si vous vouliez par exemple mettre le stylo fallait le principe il reste le même vous pouvez largement le mettre sur la même largeur par contre il faudra ajouter un ou deux centimètres en plus donc au lieu de 19 ça serait donc 21 mais sinon après le principe exactement à l'identique donc pour ce qui est donc de la boîte à l'aide du point de du coup papier je vais réaliser alors c'est une boîte donc là c'est pareil le principe il est simple c'est vous faites des multiples à chaque fois moi je voulais une boîte en fait de 3 cm de large ok donc ce qui veut dire que je me suis bloqué sur bas sur des multiples de trois donc ça sera trois de chaque côté donc là je vais déjà marqué mes plis à 3 cm 3 cm là 3 cm de ce côté et là maintenant on y va sur 3 cm également donc sur la largeur alors je commence ici et après je tourne donc 3 ensuite donc ce sera 36 9 et 12 ça nous fait je garde mon petit bout de 1 cm il se situera en haut ok là je vais me munir d'une règle et de mon petit touche à tout enfin surtout d'un d'autre tout là alors on le voit pas bien mais alors vous avez la petite bande en haut à 1 cm ici on va venir couper tout à l'heure donc là moi ce que je veux c'est sur le premier deuxième deuxième carreau en partant du bas je viens à la jonction avec la ligne de pli voilà et je viens tracé je viens tracé jusqu'au bord de la ligne de pli de la case voilà ce qui nous donne ça hop là oui c'est pas très c'est pas très visible ça va être plus ça va être plus facile à le voir tout à l'heure quand je vais faire les découpes mais n'hésitez pas sur mon blog vous avez le plan le schéma de pliure le blog dans l'adresse du blog vous l'a retrouvé directement dans la barre de description je vais venir couper de la sorte je vous affiche le schéma voilà donc ici on va simplement venir découper à ce niveau là pour faire des pattes donc là c'est léger voilà on découpe sur les plis voilà et maintenant tout simplement on vient marquer nos plis on va simplement passer juste au collage des papiers design pour simplifier effectivement la tâche du collage je veux mieux travailler à plat donc cette fois ci je suis partie sur du vert donc pour le coup en terme de coloris vert j'ai réalisé quatre bandes 4 bandes de 12,5 cm par 2,5 cm ce qui va venir effectivement se coller à ce niveau là donc du coup ce que je vais faire je vais d'abord les coller ensemble donc j'ai 4 bandes vertes et j'ai 4 morceaux de papier design qui sont de 12 par 2 voilà donc je viens simplement coller les éléments dessus voilà donc là j'ai collé cette partie là donc après on peut si on le souhaite on peut effectivement venir coller une bande comme j'ai fait là pour l'instant j'ai pas jugé bon de le faire je vais voir à l'usage donc là je vais venir simplement monter la boîte donc vous l'aurez compris ça se monte tous enfin ça se monte tout seul le sens il est automatique enfin il est inné à partir du moment où les plis sont marqués donc cela bien se rabattra à l'intérieur donc soyez vigilant à être bien à flanc pour que la boîte ait un joli rendu là donc soit effectivement on est la rentrée là et maintenant je vais y mettre un petit laçage alors j'ai mon ce qu'on disait tout à l'heure j'ai déjà procédé aux découpes avec alphabet à loisir les poinçons de la corde que je fais passer à l'intérieur et là j'ai fait là je sais plus je sais que bon si j'ai fait un nœud plus ça j'avais mis ça comme ça et voilà donc notre boîte supplémentaire et là voilà nos deux boîtes donc les boîtes numéro 13 là j'avais un petit peu j'avais voulu un petit peu biseauté sur les angles de manière à ce que ça rentre bien finalement ça attache moins bien donc je vous conseille effectivement de les laisser pleines de manière à ce que ça rentre ça ce soit un peu plus propre voyez c'est le même papier c'est les mêmes découpes et autres et en fin de compte on se rend compte que c'est pas c'est pas aussi ça s'attache pas de la même manière donc vaut mieux les laisser pleines pour que ça s'imbrique bien et que ça maintienne voilà bah écoutez j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu que ce projet également et puis bah écoutez bonne réalisation n'hésitez pas le plan de découpe est à l'intérieur et sur mon blog plan découpe plan de marquage les dimensions qui vous permettront effectivement de la réaliser si vous le souhaitez je vous retrouve très très rapidement pour la boîte numéro 13 merci bonne journée merci Sous-titrage FR ?